Chers amis, bonsoir. Ce que j'ai à vous dire ce soir, c'est vraiment du lourd. C'est la conséquence d'une vidéo qui a été diffusée hier matin par l'association L214, à qui je rends d'ailleurs un hommage appuyé, un grand bravo. Je les avais critiqués juste ici parce qu'ils ne disaient jamais que la cause de maltraitance, la principale cause de maltraitance dans les abattoirs, c'était l'abattage rituel. Et là, du bout des lèvres quand même, ils l'ont dit, ils ont dit que c'était l'abattage sans étourdissement. Ce qui est un synonyme puisque l'étourdissement étant obligatoire, c'est par dérogation que l'abattage rituel peut déroger justement à l'étourdissement. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu les images, elles sont absolument apocalyptiques. C'est vraiment quelque chose d'innommable, innommable. Et donc, en ce qui concerne la souffrance animale, il y a des gens qui la nient encore après avoir vu ces images. Et je ne vais pas m'étendre sur cette souffrance animale. Elle est tellement évidente, tellement aveuglante que ça me semble être un point fondamental de non-respect des animaux, de traitement inhumain, puisqu'on a d'autres moyens de faire que cela. Le deuxième point sur lequel je vais vous parler et qui est lui aussi fondamental, qu'il est fondamental, c'est le problème de l'hygiène. Lorsqu'on regarde cette vidéo, les entorses à l'hygiène sont énormes et multiples. Il y a d'ailleurs un moment, on voit bien, un veau qui, évidemment, régurgite le contenu de l'estomac, parce qu'il faut savoir, et ça c'est un point qu'on oublie systématiquement, et j'insiste beaucoup ce soir là-dessus. L'abattage rituel consiste à égorger l'animal en coupant la trachée et l'osophage, qui est formellement interdit par la loi, sauf dérogation pour abattage rituel. C'est la deuxième dérogation, et on l'oublie systématiquement. Quelle est la conséquence ? C'est que, un, l'animal n'étant pas étourdi, il a encore plus mal puisqu'il a une énorme section qui coupe la trachée et l'osophage, et que, par ailleurs, comme il se débat qu'il est inconscient, il va régurgiter le contenu de l'estomac, il va mettre du sang partout, et on voit d'ailleurs un opérateur qui, à un moment, donc, met un coup de jet provoquant un brouillard qui est encore pire au point de vue sanitaire puisque ça va disperser les germes, et nous sommes en train, avec l'association Vigilance à l'âle, nous avons commandé un rapport auprès d'un expert international concernant les risques sanitaires et notamment l'antibioresistance, parce qu'on sait que les animaux consomment des antibiotiques, qu'ils contiennent dans leur estomac des souches d'antibiotiques antibioresistance, et on retrouve ces souches à l'hôpital, figurez-vous. Et d'où est-ce que ça peut venir ? Évidemment, de ces entorses à l'hygiène, puisque c'est, pour des raisons d'hygiène, c'est un règlement européen, on doit épargner la trachée de l'autophage. Ça, donc, c'est le deuxième point dont je voulais vous parler, l'hygiène. Et c'est évident, quand on regarde la vidéo, que c'est dégueulasse. Troisième point, les autorités, qu'est-ce qu'elles font, les autorités ? Là, j'ai envie vraiment de me fâcher. Et donc, quand on regarde le communiqué qui a été publié par Sud-Ouest, tout est normal, tout est appliqué, tout va bien, dormez, bravo le genre, ces images, ma foi, ces images normales, où on peut... Ils n'osent pas dire qu'elles sont truquées, mais c'est inadmissible. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme formation ? Quelle... La responsabilité qui est la leur ? La responsabilité qui est la leur, qui est quand même de faire régner l'ordre et les lois, bien entendu. Et nous sommes d'ailleurs en litige depuis plusieurs années, avec plusieurs abattoirs, pour faire... pour les mettre en cause, parce qu'ils ne respectent pas la dérogation. La dérogation pour abattage rituel doit être accordée, est accordée, uniquement pour des condoms spécifiques. Or, on voit bien, sur cette vidéo, que tous les animaux sont abattus dans cette espèce de cage de contention que vous avez pu voir, qui peut basculer ou pas basculer, et qui n'est pas adaptée pour un abattage traditionnel. Là aussi, c'est de la tromperie. Alors, ça, c'était donc ce troisième point, l'irresponsabilité, la responsabilité même qui devrait être attribuée aux autorités. Ce point, le quatrième point que je voulais voir avec vous, tout ça est la conséquence d'une industrialisation, d'une massification de la production. Il faut savoir que cet abattoir Sauvéval est un abattoir ultra-moderne, qui est détenu par un grand groupe multinational, qui s'appelle Hollandais, qui s'appelle Vendry. Et donc, vous voyez que, ces gens-là, pour ces gens-là, il n'y a que l'argent qui compte. Il n'y a que l'argent qui compte. Les animaux, les consommateurs, ils s'en foutent complètement, pourvu qu'ils gagnent du fric. C'est ça, c'est aussi une des explications de ce qui se passe dans nos abattoirs. Et des solutions existent. Nous les préconisons à l'association Vigilance Salale. On sait très bien, aux États-Unis, il y a une méthode qu'on appelle la méthode Temple Grandin, du nom d'une dame qui est spécialiste en comportement animal, qui a permis d'améliorer considérablement le sort des animaux d'abattoirs, en les étourdissant, bien sûr. Et quand ils sont étourdis, on peut faire une saignée propre, qui ne coupe pas l'œsophage, qui empêche les régurgitations, qui empêche les souillures, qui empêche l'antibioresistance. Tout ça, c'est des données modernes. Mais vous savez que le halal n'est pas une pratique moderne. C'est quelque chose qui nous vient du fond des âges. Et je peux vous dire, pour avoir assisté à des abattages cachers, qui sont, même si c'est la même technique en soi, ils sont beaucoup plus propres, et beaucoup plus soignés, finalement, que même si c'est critiquable, parce qu'il n'y a pas de... C'est critiquable, mais ça n'a pas du tout la même portée que les abattages halals. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Un énorme scandale. Et en plus, ah oui, dernière chose, ça se passe en Dordogne, au fin fond de la Dordogne, ce département qui est cher à notre cœur. Vous savez, un département rural, avec la beauté de ces paysages, de ces châteaux, ces traditions, ces traditions, et ça ne correspond pas à nos traditions. Nous sommes en train de tout brader. Chers amis, il faut réagir. Il faut réagir et donc exiger. Exiger que l'abattage rituel soit interdit dans notre pays. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Excusez-moi de m'être emporté un petit peu, mais quand on voit ces images, il est difficile de rester impassible. Bonne soirée.